Donc, on va parler de l'autisme Asperger, enfin de l'autisme en général, mais plus particulièrement de ce qu'on appelle l'autisme Asperger, ou de ce qu'on appelait l'autisme Asperger. Et avec nous, Mathilde, avec moi d'ailleurs. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mathilde, qui a un enfant autiste et qui, comme elle est une femme, ne peut être autiste, c'est ça ? Ben non, et toi ? Ben non, moi je parle. Toi, tu n'es pas un enfant. Et je ne suis pas un enfant. C'est que les enfants qui sont autistes. Ah, et voilà. Hein ? Non. Voilà. Et puis, j'essaie de faire de l'humour, donc voilà, déjà, ça c'est disqualifié direct. Et quand on te fait des blagues, tu comprends ? Eh oui, eh oui, eh oui. Des fois. Des fois. Des fois, oui. Voilà. Ouais. Peut-être qu'on peut expliquer un peu pourquoi on avait envie de faire cette vidéo quand même ? Ouais, alors en fait, ce qui se passe, c'est que... En fait, c'est vrai que l'autisme Asperger est... Enfin, l'autisme est connu, mais c'est vrai qu'il y a souvent une population, je dirais, qui est moins identifiée, notamment dans nos âges parce que l'autisme Asperger est assez récemment posé en termes de diagnostic et aussi que beaucoup de personnes de nos âges n'ont pas eu de diagnostic enfant. Oui, et puis nous, si je dis une bêtise, tu peux m'arrêter, tu peux me couper au montage. On avait un peu envie d'en parler parce que c'est un sujet dont on ne parle pas du tout, en fait, tous les deux. Parce que c'est un sujet, nous, du fait de notre quotidien et de nos contacts avec les personnes à l'extérieur ou dans nos familles, on est plus focalisé sur l'autisme typique, en fait. Oui. Je me suis beaucoup plus intéressée à l'autisme typique et à l'autisme avec un retard de langage. Et moi, limite, ça me gêne de parler du syndrome d'Asperger pour moi. Je m'autocensure, il faudrait que je lève cette autocensure. Oui. Je ne sais pas s'il en est de même pour toi, parce qu'on ne se sent pas légitime à parler quelque part par rapport à des personnes qui vont être ressenties comme ayant des difficultés plus importantes. Oui, voilà. C'est vrai que quand même par rapport à des parents qui vont avoir un enfant autiste que j'accompagne, il est vrai que je ne vais pas parler d'autisme Asperger ni de mon diagnostic, parce que justement, à la fois, il pourrait se créer une sorte d'espoir qui pourrait ne pas être… Enfin, voilà, ça pourrait leur faire croire que je leur dis que leur fils, il va devenir comme moi. Je ne suis incapable de le prédire, ni dans un sens ni dans l'autre, d'ailleurs. Moi, quand je dis ça aux gens, je dis « Attendez, votre enfant, il ne va pas devenir comme moi. Essayez d'avoir un peu plus d'ambition pour lui. » Oui, voilà, j'étais sûr que tu dirais des choses comme ça. Voilà, c'est l'humour qui te disqualifie de l'autisme. Et puis, il y a la deuxième chose, c'est effectivement qu'un enfant ou un adulte qui a une très faible autonomie, par exemple, ce n'est pas moi, ne pas être continent, ne pas pouvoir faire des demandes, des choses comme ça. Et ça, tout de suite, forcément, et c'est normal, effectivement, il y a des besoins qui sont, il faut dire, supérieurs, dans le sens où beaucoup de personnes autistes, je le dis assez souvent, mais si on les place dans un carrefour, dans un centre-ville, leur espérance de vie est très faible. Juste quelques minutes, voire quelques secondes, avant qu'elles traversent, parce que devant une voiture, sans avoir conscience qu'elles peuvent mourir en faisant ça. Donc, c'est vrai que, oui, il y a quand même une échelle dans le handicap, dans le sens où, effectivement, je veux dire, les besoins ne sont pas les mêmes, déjà, surtout, en fait. Mais ce qui ne veut pas dire que les personnes autistes de profil Asperger ou verbales, donc Asperger, donc verbales, sans déficience intellectuelle et, a priori, sans retard de langage, n'ont pas de besoins de compagnement, n'ont pas de besoins ou n'ont pas des problèmes d'autonomie. Oui, parce que c'est vrai que souvent, le fait que les personnes soient orales et puissent avoir des études correctes, n'empêche pas que derrière, peut-être qu'elles ne savent pas lasser leurs chaussures, enfin, moi, ça reste compliqué, ou des trucs que tout le monde fait. Oui, même si, par exemple, lasser ses chaussures, moi, j'y arrive depuis que j'ai l'âge de 9 ans, je me suis donné du mal. Mais il y a énormément de choses, planifier une tâche, pour moi, c'est quelque chose de vraiment très compliqué. Faire le ménage, je peux tout à fait me retrouver devant une pile de linge, par exemple, et je vais me bloquer complètement, et je ne vais plus réussir à bouger, et au bout d'un moment, je vais me mettre à pleurer, stupidement, parce que je n'arrive pas à commencer, en fait, et je n'arrive pas à planifier mon action. Alors, on va dire, oui, c'est une petite chose, ce n'est pas gênant, mais ça, c'est des petites choses, quand on ne sait pas ce qu'on a, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on sent ? Voilà, quand je n'avais pas de diagnostic, et que dans le quotidien, en fait, il y avait des barrières comme ça qui tombaient régulièrement sur moi, parce qu'il y avait des choses que je ne savais pas faire, tout simplement, du genre... Oui, tu parlais de traverser la route tout à l'heure, mais moi, ça m'a pris longtemps avant de comprendre que les voitures n'allaient pas s'arrêter si je traversais la route, tu vois, c'est un passage dont j'ai failli me faire renverser plus d'une fois. Moi, on m'a écrasé le pied, donc tu vois... Ah, je te félicite ! Mais voilà, il y a beaucoup de choses que... Oui, mais voilà, ça arrive que les gens qui me connaissent me fassent des blagues, des choses de premier degré, parce que je crois tout, et on me dit, ah, tu sors de l'œuf, mais oui, et les gens sont étonnés, parce que comment tu peux être quand même quelqu'un d'assez sensé et pertinent et d'un autre côté, croire n'importe quoi ? Voilà, alors, ce n'est pas un message, ne venez pas chez moi, mais je suis le genre de personne à s'abonner à France Loisirs cinq fois, parce que même si je sais que je ne suis pas du tout leur type de clientèle, mais je ne sais pas leur dire non. Ah, ça, c'est compliqué. Alors, il y a deux choses, c'est vrai qu'il y a les fonctions exécutives, donc tout ce qui va être exécution, qui peut être vraiment problématique, et moi, je le vois, même, par exemple, là, je commence à avoir des demandes, des choses comme ça, souvent, comme je peux rester bloqué, parce que, par exemple, on va me demander, je vais prendre un exemple, on me demande un devis de formation, et du coup, je ne sais pas du tout quoi demander, en termes de rémunération, tout ça, donc je vais attendre, ça va durer quinze jours, et tous les jours, tous les matins, j'y pense, en me disant, mais il faut que j'y réponde, et à chaque fois que je regarde, je dis, mais je ne sais pas quoi demander, donc je vais mettre de côté, ça va être une répétition, et du coup, voilà, et ça, ces choses-là, et moi, c'est plutôt, quand je suis arrivé à l'âge un peu professionnel, donc déjà, les stages, ça s'était quand même mal passé, et on se dit, mais qu'est-ce qui cloche avec nous ? Parce qu'on voit tous les autres, entre guillemets, qui, plutôt, qui ont l'air de réussir bien, je ne dis pas que, franchement, je ne dis pas que les neurotypiques n'ont pas leurs difficultés, et que des neurotypiques peuvent rencontrer des difficultés, ce n'est pas le propos, mais c'est vrai que moi, je voyais, par exemple, dans ma formation, quasiment tous avaient un emploi, et moi, voilà, ça se passait mal, je me disais, mais qu'est-ce qui cloche avec moi ? Et finalement, il y avait le côté social, mais il y avait effectivement aussi le côté fonction exécutive, au niveau de la priorisation, au niveau de commencer la tâche, des fois, je passais une heure à attendre devant le PC pour taper du code, parce que je n'osais pas demander, je ne savais pas exactement ce qu'il voulait, et du coup, je passais vraiment pour quelqu'un qui ne savait rien faire, alors que dans les études, comme c'était beaucoup plus clair, j'étais bien meilleur, les exigences n'étaient pas non plus les mêmes, dans les études, quand on te fait faire un programme, en général, tu as quasiment tout qui est fourni au niveau des données, donc des choses comme ça, et du coup, ça fait qu'on se retrouve à moitié en dépression, et c'est souvent à ces moments-là que les personnes finissent, alors bon, moi, c'était encore plus long, mais pour des personnes, actuellement, c'est à ce moment-là qu'on leur parle d'autisme, et d'ailleurs, voilà, donc l'autisme, pour faire simple, je voudrais quand même reprendre un peu le côté théorique, mais sans PowerPoint, donc il y a une partie trouble de la communication sociale, et une partie comportement restreint et répétitif, où sont groupées aussi les sensorialités. Je peux raconter mon expérience professionnelle pour faire rire les gens ? Oui, vas-y. Pour faire rire, en fait, c'était pas rigolo, parce que j'ai eu la terrible idée de devenir proie, et ça, en fait, je pense que si j'avais pas eu le syndrome d'Asperger, ça ne me serait jamais arrivé, parce qu'en fait, j'ai fait ça, parce que tu vois, j'avais pas une idée d'un éventail de profession, en fait, et donc pour moi, je voyais ce qu'il y avait autour de moi, et comme une pauvre idiote, j'ai passé le café, et bien sûr, je l'ai eu, mon Dieu, mais c'était la pire chose de ma vie, parce que préparer des cours, les mettre en place, là, il faut des fonctions exécutives qui soient solides, et quand c'est pas le cas, je savais pas quoi faire, mais exactement comme ça, je savais pas quoi faire, pour créer un contenu qui soit pertinent, qui soit adapté à mon public, et puis après, j'étais en face, il fallait que je change de salle toutes les 5 minutes, j'étais en face de classe, j'avais 7 ou 8 classes, mon Dieu, et en fait, tous les soirs, je rentrais, je m'enfermais, et je pleurais, et ça a duré comme ça pendant 15 ans, j'ai cru que j'allais crever, j'y allais tous les jours, en me disant, c'est le dernier jour, je ne peux plus, je ne peux plus, et puis, ben voilà, je tenais, mais je sais encore pas comment, j'en fais encore des cauchemars, mais je me dis, mais c'est pas possible, mais j'ai vraiment cru que j'allais crever, et jusqu'à un jour où j'ai fait une crise d'angoisse énorme, j'ai eu l'impression que je n'existais plus, j'avais un collègue en face de moi, en salle des profs, et j'ai eu l'impression que je m'échappais de mon corps, une expérience mystique, spirituelle, en les ététiciens, et non, mais c'était pas rigolo en vrai, j'avais l'impression que je n'existais plus, et j'ai un collègue qui m'a ramené chez moi, je ne sais même pas comment j'y suis arrivée, je le remercie, s'il me regarde, et le médecin est venu, il voulait me faire interner, mais moi je ne voulais pas, et bon, suite à cette expérience, je suis restée trois mois enfermée chez moi, et je ne pouvais plus sortir, j'avais peur de sortir, je ne voulais plus aucun contact avec l'extérieur, mais je ne savais plus rien, parce que c'était vraiment trop, c'était trop en termes de tout, en termes de socialisation, de sensorialité, de non-dit, d'implicite, l'éducation nationale est pleine d'implicites, donc c'était vraiment horrible, et le pire c'est que les élèves m'aimaient bien, et que moi je les aimais bien aussi, ils trouvaient que j'avais l'air un peu autiste, parce qu'ils le disaient, je n'avais pas de diagnostic, mais les élèves le disaient en fait, madame, vous ne seriez pas un peu autiste, parce que par exemple, je suis quelqu'un de normalement assez jovial, donc j'étais assez bondissante, j'utilisais toute mon énergie en classe, mon dieu, comme une pauvre folle, et donc comme s'ils avaient des bonnes notes, j'allais sauter, je leur faisais des dessins sur leur copie, j'étais complètement cinglée, je me rends compte que je n'étais pas du tout dans l'attendu, et voilà, voilà ma triste histoire, et c'est comme ça que j'ai eu, mais franchement, c'est comme ça que je me suis retrouvée, à même plus savoir m'habiller, je n'avais même pu m'habiller, tellement j'avais été usée de tout, je me revends encore en train de tenir un t-shirt devant moi, et de ne pas savoir ce qu'il fallait en faire, et de pleurer comme ça, en le regardant, comme si c'était la chose la plus mystérieuse du monde, alors que ça serait maintenant, je me le mettrais sur la tête, et je ferais une danse, voilà. C'est vrai que, en tout cas, chez pas mal de femmes, alors peut-être aussi chez des hommes, mais chez des femmes, c'est vrai que c'est souvent, ensuite, alors on dit à burn-out, même si ça n'a pas forcément des caractéristiques très fixes, mais en tout cas, après, en tout cas, une période difficile de décompensation, en fait, et au sens littéral du terme, donc on ne compense plus, et du coup, voilà, des personnes qui se retrouvent en dépression, et qui peuvent avoir un diagnostic à ce moment-là, et ce qui fait que, en fait, il est vrai que, dans l'autisme, aujourd'hui, sur le diagnostic, on est sur un diagnostic d'observation, en fait, on ne diagnostique pas l'autisme, en fait, on diagnostique les manifestations de l'autisme, ce qui fait que peut-être, il y a des personnes qui, aujourd'hui, ont un tel environnement, peut-être très, autist-friendly, on va dire, et qui ne pourraient pas avoir de diagnostic, parce qu'elles n'ont pas ce qu'on appelle l'impact fonctionnel, c'est-à-dire qu'elles sont, finalement, dans un environnement tellement adapté, avec peut-être, elles travaillent dans leur intérêt spécifique, alors leur intérêt spécifique, on peut expliquer vite fait, c'est une passion dévorante, on va dire, pour être simple, mais en fait, il faudrait quand même aller plus loin, c'est quelque chose qui peut être aussi très envahissant. Mathieu, psychologue, t'imagines ? Je vais me reconvertir dans ça, dans l'ufologie, voici des chasseurs d'OVNI, on va envoyer un petit message à Jean-Philippe, qui transmettra. Donc, c'est vrai que c'est à ce moment-là, qu'elles ont un diagnostic, et peut-être que, voilà, parce que, et par exemple, dans cette période-là, c'est difficile, où il y a un besoin d'adaptation constant, ça peut être des moments, justement, où des personnes vont décompenser, parce qu'il faut tout le temps se réadapter au télétravail, après repartir au travail, etc., et peut-être que c'est, peut-être ces moments-là, où des personnes, hélas, vont faire des décompensations, mais qui les amèneront peut-être à une meilleure connaissance d'elles-mêmes, en tout cas. Parce que c'est vrai que le diagnostic, malheureusement, ne débouche rarement sur quelque chose de concret. C'est-à-dire, on a le diagnostic, on a une réponse, et c'est tout, en fait. C'est ce que tu as eu, j'imagine. Oui, Et après, j'ai été lâchée dans la nature. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu compliqué, parce que d'un autre côté, il n'y a rien qui est prévu. Alors, il n'y a déjà rien qui est prévu, on le reconnaît, pour les personnes autistes, typiques, sévères ou modérées, il n'y a rien. Mais là, il n'y a absolument rien du tout pour les personnes, entre guillemets, les plus légères. Ces termes, on peut en reparler, léger, modérés, sévères, c'est des contours flous, on peut en discuter. Bon, moi, je trouve que, voilà, parfois, c'est flou, effectivement. On va voir à quel... Parce que, parce que, les personnes qui sont avec un autisme léger, j'ai l'impression, alors, c'est toi, le spécialiste des publications scientifiques, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de comorbidités, comorbidités, troubles anxieux, dépression, et que ça, on ne le trouve pas forcément dans l'autisme typique. Oui, on ne le diagnostique pas aussi, c'est possible aussi. Par exemple, ce n'est pas facile de diagnostiquer chez une personne autiste sévère un trouble anxieux parce qu'il n'y a pas d'échelle, il ne faut travailler que sur le comportemental, tu vois. si je pense qu'il y a ça, mais effectivement, il y a ça, et puis, chez les femmes, on dit que c'est plutôt internalisé, anxiété, dépression, et chez les hommes, c'est plutôt externalisé, tout ce qui est top, tout ce qui va être... Voilà, on a beaucoup plus de troubles externalisés, troubles de la conduite, ou voilà. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident et ce n'est pas posé parce qu'il y a une espèce de... On prend par exemple les troubles attentionnels, bon, ça, ce n'est pas une comorbidité qui vient, mais on a les troubles attentionnels, on a l'autisme et il y a des choses qui se rejoignent. C'est-à-dire que, voilà, les troubles de l'attention, quasiment toutes les personnes autistes ont des petits troubles attentionnels au minimum. Oui, oui, même moi qui arrive à rester concentrée sur quelque chose qui m'intéresse pendant des heures et des heures, et voilà, je me considérais comme quelqu'un avec une attention, une bonne capacité de concentration. Mais en fait, c'est parce que je regardais que mes points forts, j'avais négligé de voir que quand il s'agissait de faire le ménage ou de planifier un trajet en voiture, ma qualité de concentration était celle d'un poisson rouge. C'est ça. C'est horrible. J'arrive pas à... Et j'en reparlerai, mais c'est vrai aussi que les tests ne sont pas toujours adaptés non plus. que ça soit pour évaluer une dépression. Donc là, ils commencent à travailler sur des tests spécifiques, mais même pour les troubles de l'attention. C'est-à-dire, des personnes comme nous, si on va leur faire faire des tests, ce qu'on appelle papier-crayon, barrer des choses, à mon avis, enfin, je ne peux pas préjuger de tes résultats, mais à mon avis, tu aurais des bons résultats, ce qui ne veut pas dire que dans la réalité, hors clinique, chez toi, tu ne vas pas avoir des troubles de l'attention. Et ça, il faut des tests qu'on appelle écologiques qui aillent au plus près du milieu naturel, au plus près des besoins quotidiens. Et ça, c'est encore difficile. C'est pour ça. Ils ne veulent pas faire de tests écologiques parce que je n'habite pas dans un beau quartier. Ah, non, Je suis d'accord avec toi. Je ne fais plus de blagues. Mais tu peux faire des blagues, au contraire. Ça te disqualifie de l'autisme, mais comme tu es une femme, de toute façon. de toute façon, je suis disqualifiée. Puis regarde, là, je te regarde. Youpi. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, je crois que tu étais passée à une première fois au travers chez un spécialiste qui n'avait pas reconnu ton autisme, en tout cas, la première fois. En fait, c'était quelqu'un qu'on était allé voir pour mon fils, c'est tout. Mais il m'avait dit « Ah non, vous. » Alors que pour expliquer aux gens, j'ai eu un diagnostic de syndrome d'Asperger parce que c'est les personnes qui observaient mon fils au centre ressource autisme qui m'ont dit, qui m'ont fait comprendre d'abord subtilement, puis voyant que cette méthode ne marchait aucunement, qui m'ont dit carrément que passer quelques petits tests serait peut-être parfaitement adapté. et en fait, par contre, le psychiatre du centre ressource autisme qui m'a vu moi, c'était quelqu'un que je n'avais jamais vu. Ce n'était pas la même personne qui s'était occupée de mon fils. Et quand il m'a vu, au bout de cinq minutes, il m'a dit « Bon, je crois que le diagnostic est fait. » Et moi, j'étais là « Oh, malheur ! » Moi qui me croyais. Enfin voilà, moi je croyais que j'étais normale en fait. Et les réactions de moi, ça a été « Ah, c'est comme ça que ça s'appelle ton truc ? » Ou alors « Ah, c'est bien, tu vas enfin pouvoir rencontrer des gens comme toi. » Et là, je me suis dit « Oh, mais une partie de mon monde intérieur s'est effondrée. » Parce que moi, je croyais que j'étais comme tout le monde en fait. Je m'étais... En fait, quand j'étais enfant, je le voyais bien que je n'étais pas comme tout le monde. Quand j'étais ado, je le voyais bien. Et les autres aussi le voyaient bien, encore plus. Mais voilà, j'avais fait beaucoup d'efforts et je m'étais persuadée que j'étais comme tout le monde en fait, avec l'âge. Mais en fait, il n'en était rien. Je dois l'admettre à présent. Et parce que si, je pense que... En fait, c'est là où je pense qu'on doit creuser au-delà de l'impact fonctionnel. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir des personnes qui ont un enfant, bon, plus ou moins travail en tout cas, ou disons qui, voilà, mais je ne parlais pas de toi, forcément. Je ne dis pas qu'être professeur, c'est plus ou moins travail. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est plutôt plus ou plutôt moins. C'est plutôt plus. C'est plutôt plus. Alors, je plaisante. Mais au-delà de ça, je veux dire qu'effectivement, ça ne veut pas dire qu'on passe... Toujours, on est sur l'histoire d'un environnement adapté et sur des critères qui sont objectifs mais qui ne le sont pas, finalement, parce qu'on peut avoir des personnes qui vont avoir un enfant et pas forcément qui vont être dans un milieu un peu protégé et du coup qui se retrouvent touchés. Et je pense que... Bon, alors, j'avais dit sur le diagnostic qu'on a une diagnostic effectivement des échelles d'observation authentées, mais on a aussi des échelles d'observation, on va dire, de l'enfance. Et ça, c'est très important parce que ça prouve la persistance. Et c'est souvent dans l'enfance qu'on retrouve le plus de caractères de l'autisme, de spécificités, parce que, par exemple, les personnes de notre âge, on va apprendre à ne pas s'autostimuler en public, par exemple. Ou de ne pas... Bon, il y en a qui le font encore, je ne dis pas, mais il y en a qui vont réussir à masquer ça et à le réserver à leurs proches ou des choses comme ça. Encore faut-il savoir que c'est une autostimulation. Exactement. Et par exemple, le flapping, misère de sort. Mais voilà, mon fils, quand il était petit, il faisait du flapping. Et moi, pour moi, ce n'était pas un signe d'appel du tout parce que je me disais il est content, il fait ça, moi aussi, je le fais. Et j'avais une grand-mère qui le faisait. Elle est morte à 95 ans et elle a fait du flapping jusqu'à cet âge distingué. Et tu te dis... Et pour moi, du coup, pour moi, ça, c'était un peu normal comme le fait d'avoir des maniérismes de main. Pour moi, c'est maniérisme de main. Bref. Voilà, de torser ses mains comme ça, pour moi, c'était quelque chose de... Et ça, j'ai vachement de mal à l'inhiber, en fait. Et en fait, maintenant, c'est encore pire que ça. C'est que maintenant, je suis arrivée à un moment où je me dis j'ai passé l'âge de ces conneries. Tant pis. Quel mal je fais aux gens en faisant ça ? Si on a cette fois, on va regarder ailleurs. C'est vrai que, alors, c'est à la fois, c'est la grosse question, d'ailleurs. Une fois qu'on a eu le diagnostic, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, il va y avoir des personnes qui vont se mettre à porter des lunettes noires en public, qui vont se mettre à porter un casque anti-bruit. Et je ne dis pas que c'est bien ou mal parce qu'elles se disent voilà, quelque part, j'ai compensé toute ma vie, j'en ai marre. Maintenant, j'ai mon diagnostic. Et le problème de ça, ça peut être, en tout cas, au niveau sensoriel, une sous-habituation, une déshabituation et à la fin, on ne supporte plus le moindre bruit. Parce que moi, si je commence à mettre des lunettes noires, je vois des lunettes de soleil, si je commence à en mettre, j'ai envie d'en mettre quand j'interviens, j'ai envie d'en mettre partout et je n'ai plus du tout envie de regarder la lumière. Donc, je préfère éviter carrément d'en mettre que voilà. Et donc, ça, c'est une vraie problématique. On ne sait pas, après le diagnostic, il y a des fois un temps qui est plus ou moins long où on a envie, finalement, on a envie. On se dit, voilà, on a passé notre vie à compenser et finalement, pourquoi le faire encore une fois qu'on a le diagnostic ? Le souci, c'est que malheureusement, la société n'est pas toujours adaptée au fait de ne plus compenser. Ça peut aussi déstabiliser l'entourage. Moi, ça ne m'est pas arrivé, mais je sais que des personnes ont vécu ça. C'est-à-dire que d'un coup, c'est un peu comme un ce qu'on peut trouver dans d'autres choses, comme un coming out, comme si la personne d'un coup devenait autiste visible alors que jusqu'ici, elle compensait et ça peut déstabiliser les proches, les maris ou les femmes, les épouses. tu vois ? Tu vois, moi, par exemple, sur les lunettes de soleil, en fait, je ne m'autorisais pas à en mettre. Je ne sais pas, tu vois, mais avant, mais même après avoir eu le diagnostic, de toute façon, parce que je suis toujours partie du principe qu'il fallait que je me force dans la vie. et c'est seulement, voilà, là, ça fait très peu de temps que je commence à me dire mais bon, lâche un peu, quoi. Et là, oui, effectivement, j'ose admettre que ça me fait mal de me promener sans lunettes de soleil donc je mets des lunettes de soleil et en fait, j'apprécie ce nouveau confort parce que des fois aussi, je pense que les personnes autistes, et ça, c'est sur tout le spectre, elles ont tendance à vouloir faire toute seule et à vouloir faire, tu vois, à vouloir faire les choses en se forçant. Mon fils, il est vraiment comme ça. Il a quelque chose mais depuis qu'il est petit, il n'a pas su marcher avant un âge assez avancé mais en fait, il s'entraînait en douce dans sa chambre. C'est le truc. Une fois, je rentre et en fait, il était accroché au barreau de son lit et il se tenait debout et quand il m'a vu, il a eu l'air comme s'il avait été pris en flagrant délit, quoi. Et quand il tombait, il tournait sur ses pas, il regardait l'obstacle qu'il avait fait tomber, il analysait et il repassait par-dessus. Et maintenant, il est comme ça. Là, on va faire des maths tout à l'heure et puis, il ne savait plus diviser. Donc, 24 divisé par 4, il commence à me dire n'importe quoi, 42. Et du coup, quand c'est comme ça, il s'énerve. Donc, il commence à taper et à hurler et puis, au bout d'un moment, je lui dis, on recommence. Regarde, 4 fois combien égale 24 ? 6 ! Bon, très bien. Et là, il me dit, on recommence. Et du coup, il faut que je recommence parce qu'il veut y arriver. Donc, il veut qu'il veut. Et quand il ne veut pas d'aide, il dit, c'est tout le temps, je tout seul, je tout seul, tu faire tout seul, Bartholomé. Et moi, je me reconnais là-dedans. Quelque part, en fait, c'est bien parce qu'il a une pugnacité. Moi, franchement, je me reconnais là-dedans de se dire, voilà, quand je me suis donné des objectifs, en général, je les ai atteints parce que je n'ai jamais lâché jusqu'à ce que j'y arrive, même faire du vélo. On n'a pas parlé des troubles moteurs chez les personnes à se faire gaffe. et les Gaston Lagaffe sur pattes, Gaston Lagaffe a des pattes, qu'est-ce que je peux raconter comme stupidité ? Bref, des clones de Gaston Lagaffe, des Gaston Lagaffe vivants. Mais voilà, mais quelque part, moi, d'être pugnace, de vouloir faire les choses par soi-même, de vouloir, ça te dessert aussi à des moments. C'est ça. Je pouvais aussi avoir besoin d'aide et qu'il y avait des tas de trucs que je voulais faire moi-même mais que je ne faisais pas bien parce que je suis maladroite comme ce n'est pas permis. Voilà. Et que voilà, si on... Et je repense, tu sais ce qu'on avait dit, c'est-à-dire que moi, jusqu'à 35 ans, par exemple, comme je n'arrivais pas trop au niveau manuel, j'ai toujours été nul. Je me souviens toujours de mon prof de CE1, il hurlait, il disait, même avec une règle, il ne sait pas faire un trait droit. Enfin, c'était comme ça. C'est toujours pas. C'est toujours pas, non. Moi non plus. Donc, du coup, d'ailleurs, quand j'aide des fois, que j'accompagne les enfants autistes, des fois, j'ai honte, je n'ose pas de montrer mon dessin, lequel est le sien. Donc, et du coup, j'avais arrêté de vouloir cuisiner, tout ça, j'avais complètement... bon, déjà, en plus, il faut dire, les hommes sont peu encouragés à le faire, il faut quand même être réaliste. Et en plus, comme je ne savais même pas éplucher une pomme, du coup, et comme en fait, à chaque fois que j'avais essayé, ça avait été catastrophique, qu'on m'avait plus ou moins engueulé en me disant que je n'aurais jamais fait ça, ce que je pensais d'ailleurs. Par contre, on finit, et c'est beaucoup d'hommes, d'hommes ou de femmes autistes qui finissent, par exemple, les hommes autistes vont avoir souvent des expériences sociales très difficiles, et du coup, on retrouve beaucoup ça chez les hommes autistes, un repli social très fort et peu de motivation sociale parce qu'elle a toujours été cassée par les expériences, et c'était pareil pour la cuisine, c'est-à-dire qu'à force de mauvaises expériences, j'avais abandonné. Et puis là, j'ai recommencé, on m'a appris à éplucher une pomme, et je suis allé tout doucement, et voilà, du coup, maintenant, je fais des soupes, il y a deux, trois jours, j'ai fait du chou-fleur farci, voilà, non mais voilà, et du coup, enfin farci, non, chou-fleur pané, pardon, excusez-moi, mais bon, voilà, je veux dire, on arrivait à faire des choses, et ça, je n'aurais jamais pensé le faire un jour, par exemple, faire la cuisine, mais, et au niveau sentiment d'efficacité personnelle, d'arriver à faire ce genre de choses qu'on croyait, voilà, qu'on croyait impossible, c'est très utile pour les personnes, en fait, finalement, pour des gens, en plus, comme nous, qui aimons bien notre indépendance, ne pas avoir besoin des autres, c'est gratifiant de pouvoir se dire que je saurais me faire à manger s'il y a un problème, même, donc voilà, je pense, et c'est souvent, on a été cassé dans nos motivations, parce que, je pense, au départ, les personnes autistes ont souvent beaucoup de motivations sociales qui se traduit d'ailleurs par des troubles du comportement, parfois, des motivations globales, quand il y a des troubles du comportement, ce qu'on appelle troubles du comportement, c'est souvent qu'il y a désir d'obtention de quelque chose, souvent, la personne veut soit parler, soit obtenir quelque chose, soit réussir quelque chose, ton fils, tu vois, quand il a de la frustration par rapport à une attente qu'il voulait faire, voilà, c'est comme ça, c'est rarement, bon, ça arrive, pour échapper à une tâche, ça arrive aussi, mais bon, il faut dire que des fois, les tâches qu'on propose aux personnes autistes, notamment dans les structures, on comprend qu'il ait envie d'y échapper. Moi, je lui proposais de faire des équations avec une inconnue, dis donc, c'était quand même gentil de ma part, il ne voulait pas échapper de cette tâche, il voulait la réussir, c'est moi qui voulais échapper de la tâche. Donc, c'est vrai que c'est important, je pense aussi, de dire, de travailler sur l'estime des personnes autistes, parce que, notamment chez les personnes autistes qu'on dit Asperger à haut niveau, si tu voulais, on en reparlera sur l'histoire de la différence, mais voilà, qui ont une estime de soi souvent très dégradée. Oui, justement, c'était pour ça, c'était par rapport à cette histoire d'estime de soi que faire la différence pouvait me sembler un peu important. Allez, Jean-Philippe, tu veux qu'on en parle ? Je t'écoute. Voilà le moment où nous nous fightons. T'es prêt ? Comme ça, je crois que c'était ça que tu voulais faire. Fais une musique de boxe. Non. Toi, quel bien Dragon Ball. là ? Ouais, c'est ça. C'est ça, tu vas... Alors oui, donc effectivement, l'autisme de haut niveau et l'autisme Asperger, donc l'autisme de haut niveau serait un autisme plus typique. Avec un retard de langage. Avec un retard de langage et souvent quand même un développement atypique aussi. Oui. Plus atypique que chez les personnes Asperger qui vont... Pas qu'au niveau du langage, je veux dire, au niveau de tout le reste, on va avoir un développement des acquisitions souvent plus difficiles quand même, normalement, chez les personnes autistes de haut niveau. Moi, j'avais lu, mais je ne sais pas si c'est quelque chose de vrai parce que c'était dans un livre de Laurent Mottroum, alors c'était fou. Tu censureras. Donc, j'avais lu que les personnes Asperger avaient plus de difficultés en motricité et en motricité fine que les personnes autistes de haut niveau. Les personnes autistes de haut niveau sont meilleures en motricité. Apparemment, c'était dans un jeu. Oui, mais le problème, c'est qu'en fait, comme ça a été posé souvent un peu, n'importe comment, c'est très difficile de faire des catégories. Donc, des fois, il y a des Asperger qui ont eu un retard de langage. Par exemple, prenons Joseph Chauvanet qui a été diagnostic Asperger. Visiblement, il serait sans doute plus autiste de haut niveau si on m'a dit. Donc, c'est difficile et je sais qu'il y a des autistes de haut niveau sans retard de langage. Du coup, c'est compliqué. Et ça a été, d'ailleurs, tout le problème des diagnostics catégoriels où on se retrouvait avec des gens qui avaient autisme atypique, TED non spécifié, etc. En cela, je comprends qu'on ait voulu bannir les catégories, revenir à, on en est là à se tenter, quel est l'impact fonctionnel, quel est le besoin d'aide. Ça, je peux comprendre parce que c'est vrai qu'on finissait, par exemple, Pierrick que je connais, il a un autisme atypique, mais je ne vois même pas ce que ça veut dire parce que normalement, je crois que c'était deux éléments de la triade. Maintenant, il y en a plus que deux. Oui, maintenant, il n'y en a plus que deux. Mais même à l'époque, je ne vois pas du tout où ils se sont mis atypiques. Ils auraient mis, voilà. Même, tu te rappelles, il y avait autisme infantile aussi qui traduisait bien l'idée que tu développais au départ. Donc, moi, en fait, par rapport à cette discussion, de savoir s'il faut faire une distinction sur ce retard d'acquisition. Par exemple, on prend une personne de 35 ans qui va être diagnostiquée avec syndrome d'Asperger. Moi, au niveau de l'estime de soi, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la personne reçoit un diagnostic et elle ne reçoit pas forcément une quelconque aide ou une quelconque... Voilà. Et donc, du coup, ce qui va être pertinent pour elle, ça va être de s'emparer de ce diagnostic et de faire quelque chose avec ça, de dire, ben voilà, là, je corresponds à ces catégories et avec ça, voilà, je ne suis pas anormal, je suis dans une normalité alternative. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà dit à une personne proche qui s'était toujours sentie comme une personne anormale ou folle, je dis non, on n'est pas anormaux parce qu'on peut fonctionner. On n'est pas, on est dans cette réalité. Statistiquement, on est anormaux, oui, d'accord, mais on est, on est différemment capable aussi, enfin voilà, on n'est pas, on n'est pas bon à jeter à la poubelle. Bon. Mais seulement, si cette personne qui a reçu un diagnostic de syndrome d'Asperger à 35 ans, en lisant les descriptifs, se rend compte que la personne d'Asperger n'a pas de retard de langage, parle avec un langage sur grammatical, à répétitivité thématique, etc., elle ne va pas forcément se reconnaître, elle va avoir plus de difficultés à se l'approprier. Et moi, dans ce sens, je me dis, c'est important pour l'estime de soi de la personne, de dire, vous êtes partie d'un autisme plus typique et plus compliqué et vous êtes arrivé là maintenant et pour lui dire, regardez tout ce que vous avez réussi à faire. Pour moi, c'est important aussi de voir la trajectoire de vie de la personne parce que c'est souvent des personnes, c'est toujours des personnes, moi, je ne connais pas un seul Asperger qui ne soit pas une personne qui a été abîmée par la vie, quoi, moi, franchement. Exactement. Et de se dire, voilà, regarde tout ce que tu as fait. Peut-être que maintenant, tu es dans ce moment où tu ne sais plus sortir de chez toi, où tu vas prendre trop de médicaments, où tu vas t'alcooliser parce que tu ne sais pas faire autrement. Mais regarde tout ce que tu as fait. C'est normal. À un moment donné, voilà, il faut essayer de rebondir comme ça. Et là, voilà, parce que des personnes autistes qui sont sous médicaments et des personnes autistes qui s'alcoolisent exagérément parce qu'elles ne savent plus comment exister. Mais mon Dieu, il y en a. Et tu vois, je me disais, ben voilà, de leur dire, vous avez fait un beau parcours. Même si ce parcours, ben, il est cabossé. Mais ouais, putain, mec, tu es arrivé jusqu'à 35 ans, quoi. Avec tout ça. c'est sûr. Et c'est vrai que quand on regarde son propre parcours, d'ailleurs, les personnes superguerres ont aussi du mérite. Voilà, tout le monde, d'ailleurs, les personnes typiques aussi, évidemment, parce que sinon, après, on va avoir des messages. Il y en a des biens. Il y en a des biens. Chères personnes typiques, nous vous fréquentons, nous vous voyons, nous aimons certains d'entre vous. Si vous nous regardez, c'est que nous vous aimons. Voilà, c'est... Mais aujourd'hui, on parle de nous. Voilà. Mais c'est vrai que, pour ce que tu disais, effectivement, il faut... C'est vrai qu'il faut aussi regarder son propre parcours. Et je pense à quelqu'un avec qui je parle très souvent. Et c'est vrai que je vois à quel point son estime d'elle-même est dégradée. Elle va peut-être me regarder. Son estime d'elle-même est dégradée. Et c'est vrai que... Eh bien, cette personne, elle a eu des enfants, tout ça. Donc, il faut aussi qu'elle voit... Moi, quand j'avais 18 ans, nettement, je n'aurais jamais pensé pouvoir avoir un enfant. Je veux dire, je me disais, je me voyais vraiment finir seul dans un coin, abandonner tous. Je veux dire, c'était... Voilà. je pense qu'il faut aussi voir le parcours par rapport à ce qu'on pensait être. Voilà, 18 ans, en plus, voilà, je veux dire, je n'ai jamais eu une femme. Ça n'avait semblé s'intéresser à moi. En plus, je ne savais pas trop reconnaître quand on voulait... Enfin, même si elle s'était intéressée à moi, la pauvre, elle aurait été un peu déçue parce que je n'aurais sans doute même pas réagi. Voilà. Et donc, voilà, et ça, je pense qu'il faut aussi voir un propre parcours. Je pense à des personnes qu'on connaît, avec qui on discute, qui ont un travail. Je veux dire, je pense à quelqu'un, peut-être tu penses au même, qui a un travail, qui a quand même réussi, malgré quand même, à mon avis, pour lui, je ne sais pas si c'est un autiste de haut niveau, mais en tout cas, des difficultés en termes de troubles associés assez importantes. Et bien, voilà, je veux dire, c'est quand même une belle réussite. Et même ceux qui n'ont pas de travail, qui sont, je veux dire, voilà, il faut voir le parcours de vie, il y a beaucoup de, il y a des surhandicaps qui peuvent se produire par l'environnement difficile. Je connais beaucoup de personnes autistes, c'est ça, qui ont eu, moi, j'ai heureusement eu cette chance d'avoir des parents qui étaient aimants, mais il y a quand même beaucoup de personnes autistes qui ont eu des familles dysfonctionnelles, disons-le, aussi parce qu'ils étaient autistes et que les parents les bousculaient, les maltraitaient parce qu'ils l'étaient. voilà. Parce que les parents ne savaient pas. Aussi. Voilà, moi, quand j'étais jeune, oui, j'étais très souvent victime de harcèlement par les pères, mais après, en analysant, je me suis dit, c'est parce que j'étais tellement bizarre que les autres, en fait, ils ont une réaction d'essayer de te faire rentrer dans le groupe. Et comme ils n'y rentrent pas, ben voilà, ils te tapent ou ils se moquent de toi, mais sans, parce qu'ils sont en recherche d'une réaction normale que tu es incapable de donner. Exactement. Et puis, c'est vrai que quand on n'a pas les éléments, même en tant que parent, on pense peut-être qu'en forçant une certaine normalité dont tu parlais, ben ça va, voilà, ça va rentrer que le gamin qui fait, qui renverse le lay, il le fait exprès contre toi, que il, voilà, et que du coup, il faut lui donner une claque et que ça va, et que ça va passer. Bon, voilà. Ça passe un peu. C'est vous claque, les amis. C'est pas la peine. Vous allez vous faire mal aux mains. Vous allez vous faire mal aux mains, puis voilà, non, ne faites pas ça. C'est ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même là où le message sur le surdiagnostic que je peux comprendre, mais qui peut être trop reproductif pour des personnes qui, du coup, ne vont pas avoir de diagnostic parce qu'elles sont plus ou moins fonctionnelles et du coup, vont se retrouver face encore plus à un environnement délétère. Et tu parlais tout à l'heure, tu voulais devenir prof, moi, en informatique, je voulais devenir chef de projet. le truc qui n'était pas du tout adapté. Je voulais faire un DESS management et gestion, je crois, en gestion de projet, DESS, gestion de projet. En fait, j'étais complètement, et du coup, je ne choisissais que des annonces qui étaient liées à ça. Et puis voilà, du coup, je ne me retrouvais en plus pas du tout dans la technique, pas de code, je ne faisais rien d'intéressant et je n'arrivais pas à recueillir les besoins, aller vers le client. Mais voilà, du coup, quand on ne sait pas, on peut avoir des décisions. Moi, si j'avais su, je me serais dirigé vers de la technique informatique, j'aurais arrêté au DUT ou j'aurais fait, peut-être comme j'ai fait à l'amillage, mais je serais allé directement que vers des postes techniques, d'expertise technique et pas du tout ce genre de postes où je devais recueillir des besoins, où je devais parler aux clients. Voilà. Et il y a aussi, voilà, les personnes autistes ont souvent aussi des difficultés à faire des choix aussi. Oui. À dire non, mais aussi à faire des choix. Ce qui revient un peu, d'ailleurs, au même. C'est... Moi, c'est vrai que c'est... Pour moi, c'est le drame de ma vie de ne pas avoir su m'orienter correctement. C'est quelque chose qui me pèse tous les jours, en fait. Parce que je vais... J'ai sûrement en plus des capacités, mais qu'ils ne sont pas exploités du tout. Et puis... Et voilà. Et ça me rend triste. Mais en même temps, je me dis, bon, là, je suis trop fatiguée pour chercher autre chose. Alors, c'est bien. Mais c'est vrai qu'en plus, il y a ça. C'est-à-dire qu'en plus, on est aussi... Bon, dans l'autisme, il y a quand même un peu la régularité, le rituel qui protège, qui est rassurant. Et du coup, rechanger d'emploi, refaire une formation, alors que déjà, on a tellement souffert souvent dans les études, au niveau... Ça ne donne pas vraiment envie de s'y relancer, donc c'est compliqué. Donc c'est vrai que moi, j'ai envie de dire, ben voilà, à la rigueur, si le diagnostic à Autiste Asperger, ben, c'est pas le bon. Est-ce que c'est un drame ? Je n'en sais rien. Je veux dire, à mon avis, s'il y a eu ce diagnostic de posé, c'est qu'il y a eu des difficultés à intenter, si c'est juste de la dyspraxie et de la phobie sociale, au final, quelle importance, quoi. En fait, je pense, mais ça, c'est une philosophie générale, que de toute façon, on n'a pas à juger le chemin des autres. Quelque part, voilà, dire, oh, cette personne, elle dit qu'elle est Asperger, alors que, pour moi, il n'y est pas du tout. Mais qu'est-ce que ça t'apporte ? Ou qu'est-ce que ça t'enlève ? Exactement. Alors, ce qui peut se passer, c'est que c'est vrai qu'il y a des personnes, des parents, voilà, qui ont un enfant autiste sévère, et qui, effectivement, moi, je pense que ce n'est pas tant le problème des Aspergers, c'est le problème des médias. C'est-à-dire qu'effectivement, les personnes Aspergers sont les plus visibilisées. Voilà. Et du coup, c'est sûr que, voire, je ne sais plus, l'Apple, je ne sais pas, enfin, je ne le connais pas, mais… J'ai plus de télé depuis 2003. Comment ? Je n'ai plus de télé depuis 2003. Oui, voilà, mais j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais vu jouer, mais pour dire, voilà, c'est sûr que je comprends que ça puisse être dérangeant, mais au final, c'est comme si je disais, je n'ai pas envie de voir Francis Perrin ou Samuel Lebihan parce qu'ils sont parents d'enfant autisme et qu'ils gagnent beaucoup. C'est ça. Voilà, je veux dire, ce serait, et qu'ils ne sont pas représentatifs de celui qui attend le complément MDPH pour pouvoir s'acheter des pommes de terre. Voilà. Je ne sais pas, c'est comme si tu te dis, oh, ben moi, mon enfant est sourd, donc les malentendants, ils n'ont pas de problème. Oui, C'est le point de vue. Je veux dire, voilà, en plus, la personne qui dit ça, souvent, elle dit ça d'un point de vue de personne valide. c'est quoi le projet ? En fait, je comprends qu'on dise ça parce que moi, au début, au début, déjà, j'avais honte d'avoir un diagnostic de syndrome d'Asperger parce que je pensais qu'à côté de mon fils, je n'avais rien. Je me souviens à ça. Alors que si je regarde à côté des personnes qui ne sont pas Asperger, voilà, ma vie est plus difficile parce que je suis bête, parce que je suis bête socialement et parce que je suis maladroite et parce que je suis fatigable. Exactement, ça, c'est compliqué. Il y a toute une honte qui se crée aussi. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas non plus envie d'en parler. Moi, j'avoue que je n'ai pas envie d'en parler parce qu'il y a toute une honte, tu vois, aller dire, ça m'arrivait de le dire, mais que voilà, il est 14 ans, et tout ce que j'ai envie, c'est de m'aller me coucher. Voilà, il y a un côté un peu scandaleux du fainéant, tout ça. Donc ça, on préfère le cacher et je pense qu'il y a beaucoup de personnes Asperger qui paraissent entre guillemets normales parce qu'elles veulent cacher justement ça et du coup, c'est ça qui crée aussi la fausse idée qu'elles n'ont pas de problème parce qu'on n'a pas envie de se mettre en scène sur les difficultés qu'on cherche à compenser depuis des années et à masquer aux yeux des autres. Moi, je n'ai pas envie de raconter toutes les choses qui ne vont pas et qui me font honte. Oui, parce que c'est vrai aussi qu'ayant été éduqués comme si on était des personnes ordinaires alors même que l'environnement se rendait compte qu'on n'était pas ordinaires parce que tu te rends compte que ton gosse, il... Oui. Mais en même temps, tu te dis, bon, il faut quand même le faire rentrer dans le moule parce que quel choix ? Bon, et moi, j'ai vraiment pris la vision que j'étais quelqu'un de vraiment raté, que j'étais vraiment un être imparfait et un canard boiteux et voilà. Et du coup, maintenant, je parle de mes problèmes en rigolant parce que je me dis, bon, mieux vaut en rire. Qu'est-ce que tu veux faire ? Mais, ouais, tu te dis, en fait, tous ces trucs-là qui me... Ne pas savoir s'habiller, ne pas savoir boutonner ses habits parce que moi, j'ai eu un mal de chien à savoir faire ça. Oui, tu vois, partir avec une chemise boutonnée n'importe comment, voilà, ça, combien de fois ça m'est arrivé ? Ouais, c'est ça. Entre autres choses ridicules, quoi. Enfin, voilà, et c'est... Avoir mis son pull à l'envers. Quel plaisir ! Mais à l'envers complètement avec l'étiquette du or ! voilà, et puis la couture que tu veux. Madame Contreras, oui, mon enfant, pourquoi que votre pull, il est à l'envers ? Eh bien, je l'ai fait pour vous faire parler, mes enfants. En espagnol. Voilà, nous allons apprendre les vêtements aujourd'hui. Bref. Non, mais c'est vrai qu'on avait... Donc, c'est vrai que je pense que ça peut créer effectivement une fausse idée parce que il est vrai que quelle que soit la personne, elle n'a pas envie de parler de ses problèmes. Enfin, il faut quand même se dire que beaucoup de personnes autistes ont un parcours psychiatrique, ont eu des enfermements en HP, ont eu des grosses souffrances, et il y a quand même un taux de suicide qui est énorme. Ça, enfin, je veux dire, et sans parler des conditions médicales qui sont souvent associées, qui vont du syndrome des l'air dans l'os, par exemple, qu'on rencontre quand même énormément chez les personnes diagnostiquées, la fibromyalgie, enfin, des problèmes quand même qui sont assez... Voir des maladies auto-immunes aussi beaucoup, la Shimoto, etc. Donc, des choses qui font vraiment... Enfin, qui ne sont pas des parties de plaisir, quoi, qui... Voilà. Et donc, mais elles n'ont pas envie forcément de parler de toutes leurs conditions médicales quand elles sont à la télé, et effectivement, elles vont parler plutôt de ce qu'elles ont réussi parce qu'elles ont envie de, voilà, de... Comme toute personne, de ne pas montrer ces difficultés parce que, comme tu dis, elles ont été élevées comme des personnes typiques, souvent. Oui, j'ai une question à M. Pierre. Oui. Il faut dire oui, Mme Contrera. Oui, Mme Contrera. Contrera, 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 Contrera. Tu le fais exprès ? Oui, oui. Bon, alors, Mme Contrera, dites-moi. Il y a reçu une lettre où c'était marqué M. Coutierras aujourd'hui. Alors, on se dit, putain, mais ce n'est pas possible, quoi. Bref, c'était passant. Oui, sur tous ces problèmes médicaux en plus, il y a une chose, c'est que si la personne autiste vit seule ou est responsable comment elle fait pour aller voir un spécialiste. Moi, je n'y arrive pas. C'est ça. Moi, on me dit, le CED, plusieurs personnes qui me connaissent et qui connaissent ce truc-là, disent, mais Mathilde, tu ne t'es jamais penchée sur cette question ? Moi, je me dis, non, mais de toute façon, tu me vois ? Aller voir un médecin, lui dire que j'imagine que j'ai peut-être ça, affronter le fait qu'il va me dire, mais non, madame, les femmes, ça s'inquiète toujours pour rien, éventuellement, parce que je me dis toujours que le pire va arriver, bien sûr. Oui, ou alors que c'est à la mode. Ah oui, j'ignorais que c'était la mode. Non, mais c'est possible qu'ils te disent ça. Je ne disais pas ça pour dire que c'était la mode, mais je veux dire, je sais bien comment. Après, il faut prendre un rendez-vous avec un spécialiste. Après, il faut aller voir le spécialiste, que c'est dans une grande ville, en plus. Moi, la grande ville, ça me fait peur. J'ai fait mes études dans la grande ville. Je n'y vais plus maintenant. C'est fini. Non, mais moi, je n'y vais plus. Ce n'est même pas la peine de m'en parler. Ça va me faire crever. Donc, je préfère encore avoir des souffrances dans les articulations, avoir des souffrances digestives, avoir du sommeil, que de me dire « Ouais, je vais prendre mon téléphone, faire le parcours de soins et aller dans un CHU pour un spécialiste. Non, vous voulez me faire crever. C'est bon. Je vais mourir avant d'avoir un diagnostic. Et je pense que je ne suis pas la seule comme ça. fais-moi un petit scénario. » Il y a ça et puis, c'est vrai qu'on a un peu parlé. Scénario social. Tu ne veux pas me faire un scénario social. Ils sont souvent mal faits, les scénarios qu'on voit dans le… Passons. Il y a aussi en filigrant l'idée que… Comment dire ? On peut manquer de recul aussi sur ce que nous vivons, que ce soit en positif ou en négatif. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir justement cette image dégradée de soi qui fait que tout va mal, etc. Mais on peut avoir aussi du mal à comprendre ce que tu disais, par exemple, pour le Flappine et ce que tu dis là. Déjà, il y a des choses, on se dit « Mais tout le monde fait ça. » Je ne sais pas si tu as des choses. Et après, je vois, quelqu'un vous dit « Mais tu sais, tout le monde ne fait pas ça. » Mais sur le coup, tu as l'impression que tout le monde fait ça parce que finalement, tu es la seule norme. Tu es peu exposé socialement aux autres. Donc, tu ne sais pas forcément si les autres ne le font pas. Donc, voilà. Et ça, c'est vrai que je pense que même pour la maladie, entre les sensorialités aussi qui font que on ne sait pas si c'est… Moi, comme je suis hyposensoriel, par exemple, quand je commence à sentir mon corps, je me demande toujours si j'ai quelque chose. Parce que je me dis « Tiens, pour une fois, je sens mon corps. Qu'est-ce qui se passe ? » Et du coup, je ne vais pas aller chez le médecin. De toute façon, ça m'intéresse. Voilà. J'essaye d'éviter au maximum d'y aller. Mais voilà. Du coup, je me dis, je commence à me dire « Mais pourquoi je sens mon corps ? » « Qu'est-ce qu'il y a ? » Voilà. Ou savoir « Ah oui, mais le petit bruit que tu entends tous les soirs, ça s'appelle des acouphènes. » « Ah oui, d'accord. » C'est pas… Tout le monde n'entend pas ça. Voilà. Ou les jambes sans repos. Ah oui, tout le monde n'a pas des impatiences dans les jambes. Oui. Oui. Oui, oui. Heureusement, quand même, je voulais dire, souvent, on se plaint d'Internet, mais Internet a beaucoup aidé les personnes autistes. Pour moi, c'est vraiment une révolution. Alors, j'en fais beaucoup trop. Je suis en addiction. Mais par exemple, ce genre de choses, on la prend grâce à Internet. Ah oui, tu tapes les jambes qui bougent tout le temps la nuit ou la journée et tu finis par trouver syndrome des jambes sans repos. Ce que jamais je pourrais faire, c'est aller demander à mon médecin ou pourquoi ça fait ça. Oui. Effectivement, moi, j'ai toujours eu ça, par exemple. En effet, j'ai dit, effectivement. Et donc, tu te dis, d'aussi loin que je me souvienne, donc, c'est la norme, c'est normal. Ben voilà. Mais comme à des moments, voilà, moi, avant, j'avais une alimentation traditionnelle et j'avais mal au ventre tout le temps. Ah oui. Tout le temps, tout le temps. J'avais des brûlures d'estomac tout le temps et pour moi, en fait, c'était normal. C'était normal de passer son temps à souffrir. C'est vraiment intéressant. Ah oui, Quand je dis dans la vidéo, taper parce qu'on a mal, ça, je l'ai souvent fait. Taper dans le mur ou me taper pour penser à autre chose. À cause des souffrances stomacales, j'ai souvent fait. Moi, je me mordais les bras. J'avais mal à deux endroits. Oui, oui, mais en fait, c'est vrai qu'on… Donc, ouais, ça, par exemple, ben ouais, c'est des choses qui… Et encore, nous, on a donc l'avantage, enfin l'avantage, je ne sais pas, mais en tout cas, on vit en famille, donc maintenant, on a quand même au moins une personne qui peut plus ou moins montrer la norme ou pas. Mais en tout cas, voilà, donc c'est sûr que… Mais c'est sûr que pour une personne célibataire qui n'a pas… Souvent, il y a quand même beaucoup d'hommes célibataires à superguerre et même des femmes, ce n'est pas toujours évident de savoir ce qu'est la norme. Oui. Et il y a un manque de suivi aussi médical et voilà, sur ces personnes-là qui ont souvent, en plus, des troubles, des conditions médicales qu'on devrait tout de suite vérifier au moment du diagnostic, je ne sais pas, on va faire vérifier qu'il n'y a pas de risque épileptique qui est quand même assez régulier dans l'autisme, et des choses comme ça et ça, ce qui n'est pas fait, il n'y a rien qui est fait dans le diagnostic, ce n'est pas pour me plaindre des CRA, en plus, je suis membre d'un conseil d'orientation stratégique, un truc comme ça mais franchement… Je ne sais pas travailler à l'école. Comment ? Je te dis, tu es membre de Fourbi, c'est bien fait pour toi, tu n'avais qu'à travailler à l'école. Oui, voilà. Voilà. Donc, du coup, franchement, en tout cas, moi, je diagnostique au centre expert, je ne dis pas que ce n'était pas bien mais c'est vrai qu'on n'a pas fait d'évaluation, même des sensorialités, des évaluations motrices, des évaluations qui auraient pu être utiles et pas que… dans mon cas, et surtout dans pas mal de cas aussi. et ça, c'est important que l'évaluation diagnostique soit vraiment beaucoup plus complète. En plus, je suis désolé, mais maintenant, les gens, ils attendent trois ans pour avoir des fois même pas la passation de bilan et on leur dise rentrez chez vous, vous n'êtes pas concerné, vous êtes une femme. Il faut arrêter, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, si c'est pour dire ça, qu'ils le disent tout de suite ou qu'ils fassent un premier rendez-vous et puis qu'ils sont rapides et puis voilà. Oh, mon Jean-Philippe, là, on part sur du négatif. Ouais, on va parler du positif. J'ai fait une soupe il n'y a pas si longtemps. Alors, on va parler du positif. J'ai regardé une vidéo avec des gens au Japon qui mangeaient des chips à plein de goût. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. mais ne faites pas ça chez vous. Si vous ne voulez pas taper dans le mur. Tout à fait. Tout à fait. Ne mangez pas de chips avec des produits chimiques dedans. Ou alors du urticaire. Tout ça, tout un tas de manifestations atypiques. Oui. D'ailleurs, dans le... Alors, ce n'est pas spécialement négatif, mais c'est vrai que quand on donne un médicament, de type psychotrope à une personne autiste, il y a quand même, c'est quand même assez sourcé qu'il y a des problématiques, des faits soit paradoxaux, soit des faits secondaires assez importants. Il est important quand même d'avoir un gros suivi et de ne pas forcément donner ça en première attention, on va dire. Avec les anesthésiques aussi. Oui, voilà. Ça, c'est important à savoir si vous allez chez le dentiste. Voilà. C'est... Bon, allez, on va dire pourquoi c'est bien d'avoir le syndrome d'Asperger. Pourquoi c'est bien ? Quand même. Ouais. Notre don, tu sais bien, dis-nous un don. Alors, dis-nous ton don. Je n'ai pas de don. Mon don, c'est... Oh mon Dieu, non, je... non. Non, ce que je voulais dire, c'était que là, on a l'air de dire des choses vraiment négatives et qui pourraient ne pas aider des personnes qui regardent à dire, à accepter ça, en fait, quelque part. Mais par contre, c'est vrai qu'aussi, moi, une fois que j'ai eu le syndrome d'Asperger, enfin, j'ai eu le diagnostic du syndrome d'Asperger, ma vie, elle n'était quand même pas terrible, je n'avais pas de boulot, je ne faisais rien de mes journées et j'ai commencé, j'ai fait un groupe d'habilité sociale qui m'a plus ou moins servi, mais qui m'a finalement plutôt servi et puis finalement, j'ai commencé finalement à avoir une activité professionnelle, j'ai eu un enfant, enfin, voilà, je veux dire, ça m'a permis de construire ma vie parce que finalement, je comprenais qui j'étais et pourquoi ça s'était mal passé et finalement, j'en ai tenu compte pour aller vers des choses où je me sentais, par exemple, voilà, l'autisme parce que je m'y sens, parce que je sens que je peux apporter sur ce thématique-là parce que ça me plaît, parce que tout ça et voilà, donc je pense, il faut aussi voir que derrière, on a aussi des points forts comme toute personne, ça peut aller effectivement d'une capacité sur une thématique particulière à trouver une expertise, je veux dire, toi, je ne sais pas, l'ufologie, Star Trek, Star Trek, mon rôle, non, il dit tous les secrets dans les internets, il faut qu'ils aient suivi une heure quatre, donc ils savent, donc c'est bon, c'est bon, on les a perdus, c'est pas un discours négatif, non, c'était pas, non, mais voilà, donc du coup, voilà, puis pareil pour toi, je pense que ça t'a quand même beaucoup apporté d'avoir ton diagnostic pour justement, voilà, et puis ça a permis le diagnostic d'autres membres de ta famille, ça je ne veux pas en parler parce que c'est sur les internets et c'est leur vie privée. Oui, oui, mais je veux dire, ça a permis de réfléchir en tout cas, si tu veux, je couperais. Non, non, c'est bon, mais je ne veux pas en dire plus. mais ce que je veux dire, c'est que ça a permis aussi, finalement, ton fils a permis, enfin ton fils, le fait qu'il ait le diagnostic de ton fils a permis de mieux comprendre pour toi, peut-être de mieux comprendre aussi, voilà, mieux travailler les problématiques qu'on peut rencontrer dans le couple, dans le travail, etc. Et puis de comprendre, pour le dire, que l'autisme a une composante génétique assez lourde dans certaines familles, voilà, c'est comme ça, nous aurons satisfait la curiosité des gens. Ouais, mais sinon, oui, je trouve que c'est quand même important de dire que notre vie n'est pas inutile. Exactement. Mais pas dans un sens, oui, il faut être productif parce que ça, franchement, je n'en ai rien à faire, peu me chaud, excusez-moi, mais comme je dis, par exemple, mon fils, je ne sais pas ce qu'il va faire dans la vie, peut-être rien, mais franchement, je m'en fiche. Mais là, voilà, on va dans les magasins, il fait des sourires, les gens sourient, il apporte du bonheur aux gens, rien qu'en existant. Eh bien, quand tu fais ça, tu n'es pas inutile, ta vie a un sens. Et peut-être, comme je dis toujours, il y a des gens qui sont enfermés chez eux et qui vivent du RSA parce qu'ils ont eu des difficultés sociales et qui les ont menés là, mais leur vie a un sens. Les gens qui les connaissent ont bonheur à les fréquenter. Ils ne sont pas inutile. Leur vie a un sens. Tiens, déjà, tiens, je trouve un truc, c'est que la plupart des personnes, beaucoup de personnes Asperger, c'est des gens qui sont rigolos. Quand ils ne sont pas dans des phases de dépression intense. Même quand ils sont dans des phases de dépression intense. Même quand ils sont dans des phases de dépression intense, ils arrivent à prendre sur eux et à quand même faire des blagues. Voilà. Et ça, c'est quand même un super pouvoir, je trouve, qui n'est pas assez mis en avant dans notre société. Effectivement, effectivement. Non, et puis, il y a quand même des personnes autistes qui ont... Et je trouve, d'ailleurs, pour revenir sur les personnes différentes, personnes autistes de haut niveau et personnes Asperger, je trouve que les personnes autistes de haut niveau ont parfois, justement, des spécificités assez exceptionnelles. Par exemple, le calendrier perpétuel ou... Je connaissais quelqu'un, par exemple, qui savait multiplier en quelques secondes des... Voilà, des 3 chiffres, 4 chiffres, etc. Parce que je... Je suis incapable, mais voilà. Donc, du coup, c'était assez... Et ça, on le retrouve finalement plus dans l'autisme de haut niveau que dans l'autisme Asperger. Ce genre de capacité très atypique, quand même, qui n'existe quasiment pas dans l'autisme. Hors autisme, je veux dire. Hors autisme. Dans l'autisme. Parce que le calcul de calendrier, mon fils, il le fait. Oui. Mais en fait, voilà, il est toujours autiste sévère, mais voilà, il a mis plein de calendriers les uns à côté des autres dans sa chambre, il les observe. Donc, il a réussi à comprendre le truc des années bisextiles tout seul. Mais bon, tu vois ça, par exemple, moi, quand j'étais gosse, j'étais fascinée, attention, je vais te révéler un truc, par les annuaires téléphoniques. Et du coup, je regardais les annuaires téléphoniques et je lisais les numéros et j'avais compris comment les numéros étaient attribués. Et du coup, ça me mettait en joie d'arriver à... Voilà. Parce qu'en fait, finalement, alors, la différence que faisait Motron qui n'est pas retenue, c'est que les personnes autistes de haut niveau seraient plus perceptives, y compris dans les intérêts spécifiques, c'est-à-dire, par exemple, ton fils, il aurait repéré une sorte de géométrie des calendriers puisque finalement, le calendrier, c'est quelque chose de très géométrique qui revient avec des... Voilà. Et les personnes autistes Asperger seraient plus thématiques, par exemple, dans les intérêts spécifiques où... Et finalement, aussi, dans... Aussi, ça se retrouverait aussi, effectivement, sur... Au niveau capacité, alors, soi-disant, les autistes de haut niveau avaient un QI mathématique, enfin, logico-mathématique plus important que le QI verbal du fait du retard de langage aussi, sans doute. Et nous, c'est le contraire. Enfin, moi, en tout cas, c'est le contraire. Non. Bah, moi, je... Oui, moi, a priori aussi. Oui. Quand j'étais en train... On n'avait toujours pas du mal du QI. On avait dit qu'on y restait sur le positif. Ah oui, tu peux qu'on... Oui, bon, on ne fait pas des tests de QI. Ah, on avait dit qu'on faisait rester dans le positif. Oh, mais ça va, on n'a pas eu des tests de QI négatifs non plus. Alors, ah oui, on pourrait faire, mais quelle est la différence, madame Contrera, entre une personne HQI et une personne Asperger ? Le nombre de cailloux que les autres enfants lui lancent dans la cour de récréation. C'est une bonne réponse, effectivement. Bah, tu vois là, je regarde ma fille. Alors, ma fille n'a pas passé de test de caution intellectuelle, mais voilà, bon, c'est quelqu'un qui s'exprime très dignement, n'est-ce pas ? quand elle a su lire à 4 ans, comme ton fils, c'est pas non plus. Et du coup, quand elle est rentrée au CV, la maîtresse voulait lui faire sauter une classe, mais moi, je ne voulais pas, parce que je ne trouve pas ça intéressant. Après, si vous avez fait ce choix, ce n'est pas un jugement, c'est pour moi dans ma situation. Et puis du coup, en fait, je lui avais dit, vous voudriez la mettre en quelle classe ? C'est vrai que pour le français, on peut la mettre directement en CM2, je lui avais dit, laisse tomber, elle va rester en CP. Et voilà, ma fille, c'est quelqu'un, tu la fais rouler en boule au milieu d'un groupe de gosses, elle se fait 50 potes dans n'importe quel milieu. Voilà, elle n'a pas du tout les problèmes de socialisation que moi, j'ai pu avoir. Mais vraiment, là, elle est rentrée tout à l'heure avec un dessin. C'est une autre gamine de sa classe qui lui avait écrit « Tu es ma meilleure amie, je t'aime ». Bon, OK. Moi, je n'ai jamais eu ça de ma vie. Ça ne m'est jamais arrivé. Quand j'étais en primaire, j'étais bizarre, mais encore acceptée. Mais après… le collège reste quand même la période souvent la plus difficile. En tout cas, pour moi, ça a été la période la plus difficile, je pense que pour toi aussi. Oui. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a cette difficulté sociale qui est quand même, notamment, on le dit toujours, mais c'est vrai, les anniversaires, etc., où la personne, Asperger en général, n'est pas invitée, même si ça peut dépendre aussi de la sociabilité des parents. Oui. Mais globalement, moi, je ne suis pas une personne sociale. Mes autres parents de l'école, je ne les vois pas parce que c'est mon mari qui emmène ma fille à l'école. Je suis maligne et ma fille, elle est tout le temps invitée aux anniversaires. Même que ça m'embête parce que moi, je ne sais pas ce qu'il faut faire parce que je n'y étais pas invitée donc je ne sais pas comment ça se passe et du coup, ça me gêne et il faut rentrer en contact avec les autres parents et je ne sais pas faire ça. Voilà. C'est vrai qu'après son nier qu'il peut y avoir des difficultés dans le QI, on n'est pas là en train de dire, voilà, et qu'il peut y avoir des difficultés chez des personnes avec un haut conscient intellectuel qui peuvent être liés à plein de choses, qui peuvent être aussi liés qu'à leur haut conscient intellectuel parce qu'on est quand même dans une société assez normalisatrice, il faut quand même le dire et qu'une fille qui a un haut QI peut être ennuyée rapidement dans cette société, mais voilà, normalement, je dirais, en tout cas, en termes de réussite professionnelle, il y a souvent une très grosse différence. Oui, parce que, effectivement, moi, c'est quelque chose, quand on parle du test de caution intellectuel, moi, c'est quelque chose qui m'a atterré quand j'ai vu mes résultats de tests de QI parce que je me suis dit, mais mince, j'avais quand même un potentiel quelque part et ça m'a vraiment, mais vraiment, mais vraiment mise au 36e dessous et là, c'est ça, alors que, voilà, je pense que ma fille, elle n'aura pas ce problème-là parce qu'elle, elle a vraiment, oui, elle a une sociabilité tout à fait normale, elle va vers les autres facilement, enfin voilà, alors que moi, j'étais tellement incapable de toutes ces choses et puis, elle a une motricité normale, elle ne ressemble pas à rien, je veux dire, voilà, moi, je ressemblais à rien, je ne savais pas, voilà, je ne savais pas m'habiller et puis, j'avais des caractéristiques, alors par exemple, je ne supportais pas d'avoir des chaussettes, donc même pendant l'hiver, dans le bus scolaire, j'enlevais mes chaussures et j'enlevais mes chaussettes et je les cachais dans mon sac parce que je ne supportais pas d'avoir des chaussettes, c'était insupportable pour moi, mais les autres, ils me voyaient faire ça et je passais pour quoi ? Ah oui, je vais te dire pourquoi je passais, pour une daube, et les gens qui sont en franches-comptées vont comprendre ce que je veux dire, voilà, je passais pour une daubotte et c'était... Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a toutes les caractéristiques sensorielles, il y a... Suivre la mode, suivre la mode, mais j'en étais tellement incapable, mon dieu, et ça, j'ai commencé à le faire vers 16-17 ans par imitation parce que j'ai compris que ça me facilitait la vie et après, j'ai commencé à m'habiller en fille, ce qu'avant, je ne faisais pas, mais pour moi, c'était du cosplay et je me disais si je sors comme ça, au moins, je serai tranquille, c'est-à-dire que voilà, je serai... Voilà, je m'habillais comme une fille ou après, une femme normale, mais maintenant, je ne le fais plus, je sors avec mes vieux jogging, laissez-moi tranquille, j'ai 41 ans, j'ai passé l'âge de ces conneries. Voilà, maintenant, tu vois, moi, c'est pareil, j'ai passé l'âge de me rassé. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on est effectivement dans une situation où effectivement, et ça, c'est peut-être justement la différence entre l'autisme plus typique où la personne a du mal à imiter, on se rend compte que finalement, pour avoir, entre guillemets, une sorte de paix sociale, on va faire de l'imitation. Alors, il y en a qui arrivent plus ou moins bien, c'est souvent des imitations gauches qui ne tiennent pas dans le temps, qui génèrent d'autres soucis avec des problématiques qui peuvent arriver, mais c'est vrai qu'il y a quelques personnes qui arrivent à pas mal imiter et à s'en sortir sur un temps plus ou moins long. Mais effectivement, aujourd'hui, ce qui est intéressant avec la visibilité de l'autisme Asperger, c'est que du coup, plus de personnes d'autisme Asperger peuvent ne plus avoir à composer sur des choses qui sont finalement inutiles pour elles. Il ne s'agit pas d'être une brute, de dire, et ça, des fois, ça me gonfle de lire ma fille, elle est son filtre, elle dit à la voisine qu'elle est grosse. Je suis désolé, ce n'est pas parce qu'elle est Asperger, c'est parce qu'il faut à un moment lui dire qu'elle n'a pas à tout dire, n'importe quoi. Mais par contre, elle n'a pas non plus à être obligée de devoir suivre la mode, de devoir mettre du rouge à l'aise si c'est quelque chose qui est très embêtant pour elle, ou porter des chaussures de filles, s'il a envie de prendre des chaussures sans l'aise ou à un garçon, s'il a envie de prendre des velcros, ça serait bien qu'il soit accepté avec des velcros même à 17 ans. Oui. Moi, je refuse qu'on ne fasse pas l'effort de la politesse. Tu vois, la simple courtoisie ne fait pas de mal. Et mon fils, il est capable de le comprendre parce qu'il va encore faire des... Mais voilà, là, avec cette histoire de Covid, voilà qui s'inquiète, il s'inquiète de son arrière-grand-mère et du coup, il va me dire arrière-mémère bientôt morte. Non, pas dire parce qu'arrière-mémère, elle pleurait. Tu vois, donc il a compris que s'il allait dire à son arrière-grand-mère qu'elle allait être bientôt morte, ça allait la faire pleurer. Il est autiste sévère, les gars. Donc, votre enfant Asperger est capable de ne pas dire à une personne qu'elle est grosse. C'est parce que, voilà, on vit avec les gens, on n'a pas d'intérêt à les blesser. Exactement. On ne veut pas être harcelé et on ne veut pas être harcelaire, même si c'est parce qu'on manque de code. Ça peut arriver. Bien sûr, mais moi, je ne dis pas que ce n'est pas du tout lié à l'autisme. Ce n'est pas ce que je veux dire. C'est que par contre, il faut quand même du coup rediriger vers les choses où la personne autiste doit dire ce qu'elle pense. Moi, j'essaye en tout cas de penser tout ce que je dis, mais effectivement, de ne pas dire tout ce que je pense, tout simplement. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, sinon, voilà, il y a des gens avec qui je n'ai aucune affinité. Je ne veux pas critiquer leur choix de vie. C'est leur choix de vie. En plus, en vérité, je m'en fiche. Du moment qu'ils me laissent en paix et me laissent harber choix de vie, voilà. C'est un moment, c'est important. Et c'est vrai que je trouve que dans l'autisme Asperger ou dans l'autisme, il faut aussi ça. et je pense que voilà, maintenant qu'il y a une certaine visibilité, des personnes peuvent être beaucoup mieux intégrées professionnellement avec des adaptations, avec… Et c'est vrai que c'est un tournant aussi parce qu'il y a quand même des difficultés qui sont abarues du fait d'un excès de normalisation depuis 30-40 ans. C'est-à-dire que nos parents, nos grands-parents qui étaient peut-être Asperger, avaient moins de difficultés, avaient des difficultés sociales, mais les difficultés sociales étaient acceptées parce qu'on leur demandait de savoir, de savoir-faire et moins de savoir-être. Alors que maintenant, il y a un savoir-être obligatoire dans tout. Et dans l'informatique, moi, je pensais justement que le savoir-être, mais comme je m'étais dirigé vers le chef de projet, le savoir-être était secondaire, mais en fait, partout, il est de plus en plus important. À la rigueur, je dirais même que dans certains métiers, quand on est indépendant, bon, on a moins ce besoin de savoir-être. Mais voilà, je pense que si beaucoup d'Asperger ont fait professeur aussi ou informaticien, c'est vrai que le savoir-être est peut-être un moins important dans le sens où, finalement, le savoir-être, c'est par rapport aux élèves et les élèves, finalement, ils prenaient pour quelqu'un. C'est plutôt par rapport aux collègues. les relations avec collègues qui posent des problèmes plus que les relations avec élèves pour toi. Oui, et puis, au niveau sensoriel, une salle de classe, c'est insupportable. C'est insupportable. Moi, j'en discute des fois avec des personnes typiques, l'open space, ça ne plaît à personne. En fait, je ne sais même pas pourquoi il y a ça. Non. C'est-à-dire, des personnes typiques n'ont pas envie d'être les uns sur les autres dans une même salle. Non. même quand tu vois, tu sais, ce qui est bien, c'est que maintenant, tu sais, tu as des moments dans Super U ou dans des trucs comme ça où tu n'as pas de musique. Mais je vois ma femme, elle est ravie quand il n'y a pas de musique pour faire ses courses. Et plein de gens typiques, enfin, je ne suis pas une femme typique, mais plein de gens typiques, en tout cas, apprécient de ne pas avoir de musique pendant leurs courses. Oui. Ou de jingle, géant casino, les prix bas, quoi. Oui. Parce que c'est vrai aussi qu'on a été très loin dans la stimulation sensorielle. Exact. On prendrait une personne née au début du 20e siècle et on la mettrait directement en 2020 comme ça. Mon Dieu, mais je ne sais pas comment elle le supporterait. C'est ça. Je vois dans les cinémas, moi, je n'arrive même pas à assister à une séance de cinéma tellement c'est fort, des fois. Non. C'est presque des bouchons d'oreilles pour aller aussi des bouchons. Et donc, je pense que... Et puis, avec tout... Le prix au jeu n'est pas avantageux. De toute façon, je n'y vais pas. Mais voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de stimulation visuelle, de pub, de machin, de trucs rapides. Effectivement. Et donc, c'est vrai que aujourd'hui, je pense qu'on est en train justement de réfléchir à ces choses-là. Et souvent, ce qu'on propose pour l'autisme est universalisable on voit le teach, on le retrouve en maternelle finalement, c'est coin, une fonction, un coin, une autonomie ou Montessori, si on veut. Enfin, voilà. On retrouve des choses comme ça, d'inspirer. Évidemment, ce n'est pas du teach-teach. Et du coup, voilà, on retrouve finalement ces choses qu'on voit dans l'autisme et vont, à mon avis, inspirer aussi et permettre un bien-être aussi chez les personnes typiques. et tu crois qu'elles nous remercieront ? Peut-être à la fin en lâchant un pouce bleu. Arrête. Déjà, je te signale qu'il est un peu tard. On va regarder tout ce temps. Je ferai peut-être des petites coupures. On verra. On verra. On verra. Bon. Bon. En tout cas, je pense qu'on a fait un peu le tour, même si, je ne sais pas, on est un peu parti peut-être. Non, ça allait ? Ce qu'on peut faire, pour les courageux qui sont restés jusqu'au bout, s'ils ont peut-être une thématique ou des questions, qu'ils les laissent en commentaire. Et nous, on verra si on peut y répondre à un autre moment. Oui, oui. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Merci de tout ce temps pris. Et écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions, effectivement. N'hésitez pas si vous avez des thématiques sur l'autisme, évidemment. Si vous vouliez savoir si on était en pyjama pour faire cet enregistrement. Alors, Jean-Philippe, dis-nous la vérité. Est-ce que tu étais en pyjama ? Oui, enfin, j'ai mon pull quand même. Eh bien, moi, j'avais mon pyjama de lapin. Et en fait, le pyjama, souvent, des fois, ça commence à 17h, 13h, 18h. Bien moi aussi, car c'est l'hiver. Donc, voilà, c'est l'heure d'hiver. Il fait nuit, j'habite dans les Vos. Donc, c'est bon, une fois que je ne ressors plus, je mets mon pyjama de lapin. Voilà, non, mais c'est, voilà, voilà, et ce genre de choses, voilà. Mais oui, effectivement, ce genre de choses, parce qu'on aime bien être confortable. Mais avant, c'est vrai que, voilà, je n'osais pas le faire, en fait. Je me disais, mais non, il faut rester digne. Alors, je me dis, attends, je suis digne avec mon pyjama de lapin. d'abord. Oui, voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent poser problème à des personnes autistes au niveau sensoriel et qui, ou au niveau de tout, et qui vont, et la personne va compenser des années avec ce que ça peut coûter un moment à force de compenser dans tous les sens, elle décompense. C'est ça. Alors que, voilà, qu'est-ce que ça peut faire pour des choses comme ça, qu'est-ce que ça peut faire ? Écoutez-vous. Voilà, si on a vraiment un mot, c'est aussi acceptez-vous et puis, si ça, si vous avez, si vous avez, voilà, ce besoin d'en parler, vous avez aussi ces groupes internet qui comptent, malgré tout. Bon, moi, aujourd'hui, je n'y vais plus parce que je ne me sens plus vraiment proche et puis parce que ça fait des années que j'y suis allé, mais ça peut être intéressant d'avoir un écho à ce qu'on ressent, à ce qu'on vit, voilà, sur des témoignages, pourquoi pas. Bon, moi, je n'aime pas trop les témoignages, mais il y en a quand même pas mal, on en trouve. On n'a fait que ça aujourd'hui. Comment ? On n'a fait que ça. Mais il y a aussi des témoignages écrits pour les personnes qui en ont envie. Il y a beaucoup de livres qui parlent de ça. Et je pense que sur le nombre, vous arriverez à trouver quelqu'un qui vous ressemble puisque, on le dit souvent, l'autisme est quand même différent d'une personne à l'autre. Mais tu vois, les livres, une fois, mais ça fait très longtemps, parce que mon fils n'avait encore pas de diagnostic, j'avais lu à la bibliothèque parce que moi, je lis n'importe quoi. Donc, je lis n'importe quoi du moment que ça se lit. Donc, je suis un peu hyperlexique comme ça. Donc, une fois, j'ai lu des livres pour arrêter de fumer. Je n'ai jamais fumé de ma vie. Enfin, bref. Et du coup, j'avais pris le livre de Daniel Tamet, Je suis née un jour bleu à la bibliothèque. Et en fait, j'étais vraiment extrêmement perplexe face à cette lecture parce que je me disais, mais en fait, une personne autiste, c'est une personne normale, mais avec juste un peu de caractéristiques. Là, par exemple, avoir mémorisé les décimales de pi. Bon, mais je comprenais la démarche parce que quand j'étais jeune, j'avais mémorisé toute une partie de l'Odyssée d'Homère dans la traduction de Le Conte de Lille par plaisir. Oui. Je m'étais dit, ben ouais, en fait, une personne autiste, c'est une personne normale. Je comprends tout à fait. Un coin, un coin, un coin. Je comprends tout à fait. Ouais. Et voilà, ouais, c'est ça. C'est effectivement... C'est la valeur de ma vie. Voilà. Peut-être que ça peut vous aider effectivement aussi de lire des témoignages. Ça peut vous apporter. Voilà, il y a beaucoup de choses selon ce qu'on aime. Là, pour le coup, il y a quand même beaucoup de témoignages d'hommes et de femmes. Écoutez, n'hésitez pas et puis à la prochaine. Et dis le pouce bleu, ne triche pas. Comment ? C'est à toi de le dire. Hein ? C'est à toi de dire, lâche un pouce bleu. J'ai eu l'air bête la dernière fois. Alors, attends, attends, je suis le YouTuber parce que j'en ai regardé encore. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et vous cliquez sur la petite cloche pour avoir des notifications et surtout, lâchez un pouce bleu. Ouais, ça... Mon dieu, ils disent ça sérieusement. On voit que t'as enseigné, hein ? Oh, quelle horreur. Ça te manque, à vous le... Oh oui ! Arrête ! Bon, allez, hop. Allez. À plus. À plus dans le bus, comme tu dis. Oh, mais arrête ! Sous-titrage Société Radio-Canada